ordonner les données. On peut souhaiter trier le tableau par ordre décroissant ou par ordre croissant. Pour faire cela, il nous faudra double cliquer sur l'objet, aller dans l'onglet tableau et activer la fonction trier par ordre. Et là, on va pouvoir trier par ordre des valeurs décroissantes ou des valeurs croissantes. Modalité décroissante ou modalité croissante. On va tester les deux. Si je trie par valeurs décroissantes, nous avons 23, 21, 16, 12, 10, 7, 4, 3. Donc les non-réponses sont bien sûr placées tout en haut pour les faire ressortir. Mais là, nous avons bien des valeurs qui sont décroissantes. Je peux également faire un tri par modalité croissante, par exemple, afin d'avoir un tri par ordre alphabétique. On le teste. Donc trier toujours dans le tableau, trier par ordre. Et là, on va mettre modalité croissante, par exemple. OK. Et donc, on va voir Arte, Canal+, F, M, T et T. Moi, ici, ce que je voulais faire, c'était trier par valeur décroissante. Donc je vais double-cliquer à nouveau, revenir dans le tableau, trier par ordre, valeur décroissante. OK. Le tableau est donc bien trié par valeur décroissante. France 2 et TF1 ayant la plus grosse part de marché. Sous-titrage Société Radio-Canada